bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur photoshop cs5 dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un filigrane ou communément appelé en anglais watermark donc il s'agit en fait d'une signature numérique sur une image je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des sites de stock d'image il ya en fait des filigranes en fait qui correspondent au copyright en fait c'est une sorte de copyright donc pour les auteurs qui met comme pour les auteurs qui mettent leur nom sur les images et tout pour éviter la duplication la copie des images donc je vais vous montrer comment réaliser cela et l'appliquer à d'autres images par la suite je commence déjà pas créer un nouveau calque donc contre le n d'une largeur de 300 par une hauteur de 300 pixels en résolution 100 pixels en contenu d'arrière-plan en blanc voilà je maintenant déjà activer les règles donc pour activer les règles je maintiens les touches contrôler air comme ceux ci pour les activer et les passer en pixels non pas en centimètres donc pour remédier à ceci donc je fais un contrôle cas où je vais dans édition préférence et je vais sur unité et règles ici donc changer l'unité en pixels si vous l'avez en centimètre mettez la en pixels voilà donc je prends une règle ici la placer là donc voilà prendre une autre la placer tout en bas comme ceux ci et prendre une autre que je place me donc j'ai placé déjà trois règles 3 règle celle ci va au milieu voilà donc là je vais créer huit autres règles donc pour ce faire je vais aller dans un affichage nouveau repère et là je saisir ma valeur donc je sélectionne verticale et la première règle sera à 27 comme ceci ensuite je retourne dans un affichage nouveau repère je mets 33 là je vais utiliser un raccourci pour aller plus vite au lieu de descendre à chaque fois avec monter et redescendre avec la souris donc je maintiens les touches alt h confoncée et à l'aide des flèches je vais sélectionner donc que je mets 57 voilà alt h je recommence nouveau repère 63 comme ceux ci 87 93 117 et le numéro complémentaire le 123 voilà donc il manque plus en fait maintenant d'ajouter une règle au milieu ici donc une façon horizontale voilà elle se bloque automatiquement donc maintenant je vais en compléter mes espaces ici donc ajouter un fond on va dire je prends l'outil forme rectangulaire ici on croit aussi vous maintenez le clic enfoncée outil rectangle sans style de calque avec une couleur en noir je prends l'option ici quelques deux formes donc je juste remplir ma sélection je me positionne là comme ceci voilà je remplis mes sélection j'ai rempli mes espaces comme ceci voilà le dernier que j'ai rempli voilà maintenant je vais sélectionner tous ces calques toutes ces formes les ajouter dans un groupe donc je fais un contrôle j'ai pour les ajouter au groupe que je renomme forme avec s et je vais créer une nouvelle forme cette fois ci ont de façon diagonale donc je clique ici pour l'outil très je mets une épaisseur de deux pixels comme ceci sans style de calque et toujours en noir je vais zoomer un petit peu je pars d'ici pour aller au coin ici du coin en bas à gauche pour aller en haut en haut à droite voilà donc je me positionne sur mon mon groupe forme je fais un clic droit un clic droit convertir en objet dynamique comme ceci maintenant je fais une sélection de mes formes ici donc contrôle clic ici je me positionne sur ma forme le trait donc et je vais créer un masque de fusion donc je maintiens la touche alt enfoncé et je clique pour créer mon masque donc je maintenant masquer ses formes verticales je clique ici je prends l'outil de déplacement comme ceci là donc après la création du masque de fusion on voit celui ci apparaître ici voilà donc je vais transformer ce calque forme en objet dynamique donc je fais un clic droit convertir en objet dynamique je vais le dupliquer pour en fait le positionner de ce côté voilà donc je maintiens touche contrôle et j pour le dupliquer ensuite je vais maintenant dans édition transformation symétrie axe vertical que je vais faire glisser jusque là donc je clique dessus je maintiens la touche shift enfoncé pour faire glisser de façon droite assez proportionnelle comme ceci voilà et maintenant je n'ai plus qu'à faire à sélectionner ces deux calques et à les dupliquer de nouveau pour les placer au dessus donc je fais un clic et glisser comme ceci voilà maintenant je vais aller dans édition de nouveau transformation axe vertical voilà et je vais faire glisser en fait maintenant la touche shift enfoncé et les faire glisser en haut voilà comme ceci voilà je vais sélectionner tous mes quelques formes ici tout ceci donc faire un clic droit et les convertir en objet dynamique voilà donc je peux maintenant ajouter mon filigrane comme ceux ci où je peux ajouter en fait le personnaliser en ajoutant mon logo ou un logo ou autre chose donc je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire en maintenant la touche m enfoncé se trouve ici donc je ferme sélection comme ceci voilà et là je vais créer un masque pour pouvoir ajouter mon logo en l'occurrence donc je maintiens la touche alt enfoncé je crée un masque de fusion en cliquant ici voilà je vais aller récupérer mon logo donc voici mon logo je vais juste faire un clic et glisser pour le faire apparaître ici donc je vais un peu le redimensionner pour le placer de façon idéale donc contrôle t et là je cliquez maintenir les touches shift et alt enfoncé voilà donc contrôler shift et alt pardon pour dire de façon proportionnelle je mets comme ceci je l'augmenter encore un petit peu quand même juste le faire monter voilà je valide par entrée et là je vais changer la couleur donc mettre un peu noir donc je vais double cliquer ici et ajouter une incrustation un style une option de fusion incrustation de couleur en noir 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 c'est un noir de ce style à peu près voilà je valide par ok je vais sélectionner mes deux calques ici faire un clic droit convertir en objet dynamique voilà donc c'est que ce qui me reste à faire en fait c'est dupliquer en fait mon filigrane pour que ça puisse se répéter par la suite sur mon image donc comment faire je vais tout d'abord je vais faire toute une sélection alors donc je vais aller dans sélection tout sélectionner ensuite dans filtre divers translation voilà donc en horizontal je mets 150 verticale 150 également et je sélectionne reboucler je valide par ok voilà donc je vais fusionner pardon je vais désactiver mon arrière-plan mon calque d'arrière-plan ici voilà et là j'en fait je vais enregistrer comme motif mon watermark donc je vais aller dans édition utilisé comme motif et je vais l'appeler filigrane gfx joali park voilà donc je peux aller sur une image par exemple celle ci je vais lui ajouter mon filigrane donc je vais créer un nouveau calque comme ceux ci prendre l'outil pot de peinture et là par défaut on a en option premier plan donc je prendre le deuxième la deuxième option motif ici et je vais sélectionner le motif que je viens de créer d'enregistrer il s'agit de filigrane gfx voilà je double clic maintenant je me place et je clique voilà donc on voit mon filigrane qui vient d'apparaître je vais juste réduire l'opacité du fond à mettre à 30 voilà à 30 comme ceci ou en point on peut l'augmenter à sa guise donc je mets plutôt je laisser à à 40 donc je vous conseille plutôt de laisser à 30 voilà 30 c'est pas mal donc voilà vous avez appris à réaliser en effet watermark en filigrane comme ça vous pourrez personnaliser vos photos mettre en copyright sur vos photos et tout donc il vous reste plus qu'à enregistrer l'image et vous pouvez fusionner on débloque le calque et fusionner les deux images et ensuite vous les enregistrer donc merci d'avoir regardé ce tutoriel on se retrouvera dans d'autres tutos merci à tous